Promis juré craché, Matignon vient de le dire, la loi sur la famille ne sera pas examinée cette année, cette année 2014. Mais c'est une forme d'aveu, parce qu'en fait, dans cette loi, le sujet qui pouvait être susceptible de fâcher, et qui fâchait, on a vu la manif de dimanche, c'était le sujet de la procréation médicalement assistée. Donc, s'il reporte cette loi, s'inédier, ça veut dire qu'à l'inverse, à contrario, il voulait que dans cette loi, il y ait la PMA. Alors, pourquoi il recule ? Il recule parce qu'il voit bien que la gauche est divisée à l'intérieur du gouvernement, entre le gouvernement et le Parti Socialiste, à l'intérieur du Parti Socialiste, entre la majorité et les alliés de cette majorité, c'est-à-dire les écologistes, enfin, tout ça, attisé, et en plus c'est des accords et c'est des unions, par le grand succès de cette manif qui, vous vous souvenez, cette manif qui devait être une manif de réactionnaire, ben finalement, et de fou furieux, s'était déroulé dans un grand calme, où les gens ont dit, ben non, on n'a pas envie que vous tout touchiez à la famille. Mais ces manifestants auraient toutes les raisons d'être vigilants. parce que, certes, il y a le problème de la PMA, mais il y a aussi l'histoire de cette fumeuse étude sur les genres qui est enseignée dans les écoles ou présentée dans les écoles, qui n'est en fait que l'application et la mise en œuvre de la théorie du genre telle que l'a toujours défendue Mme Vallaud-Belkacem. Et puis, il y a aussi le quotient familial, qui a déjà été d'ailleurs un petit peu revisité l'année dernière et qui pourrait encore faire les frais de quelques coups de rabot dans les mois à venir. Alors, tout cela sur ce qui est de la PMA, pour ce qui est de la PMA, eh bien il faut attendre, parce que le président de la République est encore là pour au moins trois ans, donc le sujet pourrait ressurgir, et donc les manifestants ont toutes les raisons de rester vigilants, car après tout, ce n'est pas eux qui ont déclaré la guerre à la famille, c'est le contraire, c'est le président de la République et sa majorité, eh bien maintenant c'est au président de la République de trouver le chemin de la paix, pour une paix durable.